hello alors le sujet d'aujourd'hui c'est la france va bien d'exciter macron oui mes amis la france va bien nous avons un président qui est en train de nous serrer la ceinture comme c'est pas possible mais la france va bien elle va bien pourquoi parce que tout se passe comment il le souhaite il le désire parce que personne ne se met au travers de lui et donc forcément la france va bien les gilets jaunes pacotille ils s'en foutent et les autres personnes qui rouspètent pareil qu'est ce qu'il a dit je ne changerai rien à mon programme et c'est exactement ce qu'il fait donc voilà déjà deux petites choses il nous a dit je ferai je ferai de la france une belle de un pays avec une belle démocratie et au total on a quoi on a une france avec une belle dictature il nous a dit je rendrai à la france sa souveraineté et au final on a quoi on a une france qui est englobée dans l'europe et peut-être finalement bientôt dans le monde voilà alors il y en a qui disent mais non on n'est pas d'accord l'esprit gaulois revient à la charge mais non on n'est pas d'accord on veut pas que tu veux pas tu fais et puis c'est tout et si tu veux pas le faire on va donner un coup de main on va donner un coup de main avec tes enfants on va leur donner des vaccins qui vont les amoindrir histoire qu'ils soient pas comme les parents non faut pas faut qu'ils soient amoindris on va commencer par les vaccins et puis on va mettre internet à l'école aussi sous prétexte d'aider ceux qui sont dans les campagnes ou ceux qui ce qui auraient plus de difficultés qui ne viennent pas à l'école et tout on va avec internet internet bien sûr toutes les raisons qu'ils vous donnent pour mettre tout ça en place ne sont que des fumisteries jusqu'à maintenant et moi j'ai habité à la campagne jusqu'à maintenant les gens de la campagne qui étaient loin d'une école qu'est-ce qu'ils faisaient prennent le bus d'ailleurs il y a encore des bus scolaires pas besoin d'internet à l'école aucunement besoin ah ils vont vous dire aussi c'est pour que les cartables des élèves soient moins lourds mais bien sûr mais à ce moment là et ben la loi c'était quoi la loi c'était plus de devoirs à la maison et pourtant les devoirs continuent donc les sacs lourds continuent bon hein c'est juste histoire de de revoir un petit peu les choses comment on nous les présente après nous avons la réalité virtuelle aussi qui vient à l'école ben oui plus besoin de sortir dehors sous la pluie nous pouvons aller nous balader tranquillement forêt ou dans un parc tout en restant à l'école comme c'est merveilleux la réalité virtuelle pardon excusez moi c'est vraiment merveilleux et puis comme si ça ne suffisait pas histoire d'abrutir encore plus des enfants comme ça ne suffisait pas maintenant nous avons l'hypnose ah oui l'hypnose aussi c'est c'est très bien c'est alors là pour modifier la façon de penser d'un enfant je pense qu'on a on on est au top là on est au top parce que sous hypnose je vous rappelle enfin moi j'ai j'ai essayé un petit peu de chercher ce que c'était que l'hypnose sous hypnose en fait on toutes les barrières tombent au niveau de conscience de l'enfant toutes les barrières tombent pour lui faire rentrer quelque chose dans l'esprit et oui mais en dehors de la des langues on peut peut-être se dire qu'ils veulent faire rentrer autre chose dans l'esprit que les langues à apprendre parce que les langues il suffit d'aller faire un séjour dans un pays de la langue qu'on veut apprendre et c'est fait alors pourquoi l'hypnose mais pourquoi l'hypnose le but final en fait en fait c'est de mettre tout le monde au diapason bon pour notre génération c'est trop tard on a échappé aux 11 vaccins on a échappé à l'école et pour nous c'est trop tard alors ben on nous on nous met tout plein de cochonneries dans la nourriture et dans l'eau qu'on boit histoire que on revienne un peu en arrière qu'on s'affaiblisse que la maladie nous prenne etc mais et ouais on est quand même là on est des irréductibles gaulois comme il dit macron ouais mais en fait le truc c'est que macron ce n'est qu'un pantin comme tous les autres et c'est laissé à paix par l'argent et maintenant il nous emmène tout droit là où léo l'oligarchie où devrais-je dire il ya peut-être est-ce que ça vous parle il ya l'intelligence artificielle oui peut-être que c'est lié à qui nous gouverne allez savoir peut-être 1 et que temps en temps a fait un reset et que là on est au bout du temps où elle veut faire un reset peut-être moi je dis ça je dis rien 1 mais plus j'y pense et plus je me dis que macron n'est que l'un des pantins parmi tant d'autre pour nous emmener à un endroit bien précis il veut nous emmener vers le nouvel ordre mondial ils le disent tous et ils vont tous dans cette direction et donc suite à l'hypnose ben nous avons la puce et oui la puce qu'on vous met sous la main où vous voulez d'ailleurs peu importe alors cette puce elle a pour nom la f la rfid voilà la rfid bien alors cette puce ce qui me fait rire c'est que pour entrer dans les boîtes de nuit à paris certaines boîtes de nuit posent déjà la puce dans les mains de certaines personnes qui vont dans la boîte de nuit pour qu'elles aient accès au carré vip c'est fort quand même moi je dirais que c'est fort mais bon chacun fait ce qu'il veut chacun est libre après analysons un peu cette puce cette puce on nous dit que dedans il y aura notre compte en banque c'est à dire qu'on pourra payer juste en tendant la main c'est pas mal notre compte en banque il y aura tout notre état de santé ah oui en cas où on est en accident c'est quand même bien de savoir ce qu'on a comme maladie ce qu'on prend comme médicament et puis savoir exactement comment faire tout de suite vous tracez parce que du coup ben on sait où vous trouvez donc pour venir si vous avez un accident c'est quand même plus simple ok bon admettons mais le revers de la pièce c'est que la puce est un émetteur un émetteur récepteur c'est à dire qu'elle émet les ondes pour vous retrouver mais elle reçoit les ondes aussi oui et on peut très bien on peut très bien changer votre adn on veut très bien changer votre façon de penser via cette puce et oui ça c'est le côté de la de la pièce qu'on vous montre pas et qu'on veut pas que vous sachiez mais c'est un récepteur émetteur voilà donc on peut faire ce qu'on veut de vous à partir du moment où vous avez cette puce alors bah continuez mais mettez là cette puce c'est donc sous ce pavé de mensonges ou de vérité non dite que le système avance et oui et nous avec parce que qu'est ce qu'on veut au premier abord le bon côté et on se rend pas compte qu'il ya un mauvais derrière ben non sauf que moi j'ai rien enfin je suis pas la seule à avoir réalisé ça c'est que tout ce qu'on nous dit en fait il faut le prendre à l'envers quand on nous dit ça va bien c'est que ça va pas en fait le monde il est à l'envers il marche à l'envers et sans jeu de mots et sans faire et sans dire que la terre est en train de faire son cycle giratoire rien à voir le monde marche à l'envers ce qui fait que ce qui devait être en bas est en haut et vice versa donc à partir du moment où on sait que tout est mensonge et ben vous vous dites que vous pouvez plus croire personne et qu'il faut voir de par vous même ce qui se passe analyser de par vous même ce qui se passe afin de savoir où est la vérité parce que ce ne sont pas eux qui vous la diront ou si des fois ils vous la disent comprenez des fois c'est tellement gros qu'ils peuvent pas faire autrement que de la dire c'est mais ils vous disent toujours que c'est pour votre bien ou qu'ils vous l'ont pas dit avant parce que vous n'étiez pas prêt à l'écouter mais que c'est pour votre bien et que si vous ne le faites pas vous serez pas ça sera pas cool ça sera pas cool pour vous il risquerait de vous arriver des ennuis ouais donc suivez nos consignes et restez bien groupés dans le troupeau que nous sommes de moutons et évitons de chercher évitons de comprendre évitons en fait de sortir du système pendant ces deux jours où j'ai pas fait de vidéo j'ai regardé les vidéos de quelqu'un d'autre bah ouais moi j'aime bien aller chercher la vérité là où elle pointe son nez et j'ai trouvé quelqu'un de génial dont j'avais déjà entendu parler mais je me disais ouais bon je sais pas et quand j'ai commencé à l'écouter cette personne j'ai pas pu m'arrêter ça a été non-stop et j'aime la façon qu'il a de parler d'expliquer les choses j'aime la façon qu'il a d'aborder la vérité j'aime la façon qu'il a de dispatcher la vérité à petites gouttes histoire que les gens en prennent conscience petit à petit bref c'est un chercheur de vérité il s'appelle rock soccer et franchement franchement waouh qu'est ce qui peut dire comme chose il apporte il apporte certaines preuves et d'autres bah il vous dit il vous met sur la piste si vous êtes bien il vous met sur la piste d'ailleurs j'ai appris quelque chose et pour finir j'ai appris quelque chose j'ai appris que du temps de Louis XIV enfin du règne de Louis XIV les francs maçons avaient pour berceau les royaumes unis ils étaient au royaume uni et au fur et à mesure de la déchéance de ce roi ils sont descendus en france sont descendus en france la france qui s'appelait la gaule d'ailleurs à l'époque oui ben oui renseignez vous la france à l'époque de Louis XIV s'appelait la gaule encore et donc ils sont venus et ils ont fait petit à petit comme le roi n'était plus capable de régner et que ils avaient personne autour d'eux ils ont mis la main basse sur la france sur la gaule pardon sur la gaule et donc ces francs maçons qu'est ce qu'ils ont fait voulant avoir le règne sur la france mais vu que à l'époque c'était encore des gaulois la France s'appelait encore la gaule donc c'était les gaulois les gaulois qui étaient guerriers les gaulois qui étaient vraiment pour la souveraineté de leur pays il ne fallait pas que ça continue ben non parce que sinon ils n'auraient pas pu s'installer en france en gaulle donc qu'est ce qu'ils ont fait et ben petit à petit ils ont revisité un peu l'histoire de la de la gaule et ils ont ils sont dit le problème maintenant c'est qu'il faut falloir lui donner un nom à ce nouveau pays puisque nous en sommes les rois qu'est ce qu'on va lui donner comme nom et je vous parle des francs maçons donc tout naturellement les francs maçons et ben c'était les francs et donc leur pays est devenu la France et depuis ce temps là on appelle la gaule la France parce qu'il n'y a pas meilleure façon de couper l'héritage d'un pays de couper l'histoire d'un pays que de changer son nom de changer son nom pourquoi parce que les gens reprennent à partir du moment où le nom a changé ils oublient tout ce qu'ils étaient avant pour devenir ce que ce nouveau pays veut qu'ils soient et les francs maçons qu'est ce qu'ils veulent ils veulent faire de la France un pays d'esclaves un pays où ils sont rois d'ailleurs c'est déjà le cas c'est déjà le cas on peut pas dire le contraire c'est quand même bien les francs maçons et d'autres qui sont tout là haut ils gouvernent voilà donc c'est depuis ce temps là que la gaule est devenue la France alors moi j'en appelle à tous les gaulois qui se reconnaîtront à tous les guerriers gaulois qui vivent encore en vous qui sommeillent en vous et qui ne demandent qu'à aller à la bataille avec des armes bien sûr mais là la bataille spirituelle je dirais voilà parce que c'est une bataille je vous ça je vous promets que c'est une bataille est très grande la bataille spirituelle rester gaulois dans l'âme rester gaulois dans l'âme ne devenez pas français rester gaulois dans l'âme voilà ben même macron nous dit les irrésistibles gaulois donc c'est quelque part il est au courant il le sait nous sommes des gaulois avant tout et non pas des français voilà dans notre coeur nous sommes des gaulois nous sommes les guerriers astérix et obélix waouh mais bon c'est mon petit côté n'oubliez pas nous sommes des gaulois et nous attendons que le guerrier gaulois qui sommeille en nous se réveille et pour ça il ne faut rien accepter rien 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 de ce que nous propose ce système une fois que c'était voilà bah c'était ma petite vidéo du jour j'espère que vous allez tous bien en attendant la prochaine dont je ne sais rien encore bah écoutez je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et à bientôt bye